Président Bonsoir, on est quasiment au départ du 13e tour de la Guadeloupe. Est-ce qu'on peut dire que tout est ok à un moment ? Tout est ok déjà au niveau tracé, parce que depuis quand même plusieurs semaines, on vérifie tout avant de présenter le parcours. On a voulu faire un parcours toujours respectant l'innovation, mais tout en respectant les codes du CI, parce que c'est une épreuve internationale. Donc comme je dis, il y a des distances à respecter, il y a un kilométrage. Et puis voilà, on a voulu quand même faire un parcours pour que les coureurs puissent prendre du plaisir. Mais on n'a pas quand même donné le maillot, ni les points UCI aux équipes. Vous savez, depuis 2-3 ans, les coureurs qui viennent ici passent pro. On a eu Axel Zingley qui est passé pro, on a eu Boniface, Vadic l'an dernier qui sont passés pro avec Total Dirg Energy. Donc les coureurs prennent du plaisir, mais ce n'est pas une petite course, ça reste une grande épreuve. Et depuis quand même quelques années, là, 2 ans, les coureurs guadeloupéens aussi ont pris conscience que le tour de la Guadeloupe n'est pas une course du dimanche. Ils se sont mis à niveau et je félicite le travail réalisé par les clubs pour ça aussi et c'est très important. On a découvert la topographie. L'année dernière, on pensait avoir atteint le taux de surprise. Finalement, je crois que vous avez acharné à encore prouver des surprises. En même temps, c'est important parce qu'on fait découvrir la Guadeloupe. Et on a connu la regrettée, Karata, Village, Palmiste. Là, on aura l'habitué. Vous savez, l'habitué, il y a des grands champions qui habitent dans ce quartier-là. On a l'échelle du Carabée plus loin. Et aussi, on a une arrivée à Grenade, à Pointe-Noire, du côté de Gommier. Moi, je n'ai jamais connu. En tout cas, j'ai passé là. Et puis, il y a un passage bétonné. Je pense que ça va quand même faire mal, mais il y aura du plaisir au bout. Je sais, ce n'est pas de votre point réellement, mais le fait d'avoir repoussé la date du taux, est-ce que quelque part, vous ne risquez pas de contrôler ? Il y a des gens qui ne seront pas contents. Vous savez, nous m'étons pas en boussine d'ailleurs, pour avoir accès à l'aise pour ça. L'être humain a cette capacité de s'adapter. Parce que, comme je l'ai dit, il y a les Jeux Olympiques qui génèrent beaucoup de moyens, surtout humains. Les gendarmes ne sont pas disponibles. Et moi, en tant qu'organisateur, je suis engagé pénalement sur l'organisation. Donc, je n'avais pas la garantie que j'aurais tout ce beau monde pour ça. Donc, on a préféré s'adapter, puis décaler le tour. Et puis, les équipes aussi, ça les arrange. Donc, voilà. Et puis, l'an prochain, on sera du 1er au 10 août 2025. On va retrouver les dates normales. Et puis, voilà. OK, merci. Président Théroballe, pour les Jeux Olympiques à Métropole, on vient de faire le tour de la Radeau, parfaitement. Vous avez regardé. Nos auditoires à Métropole sont un peu étonnés. Non, mais comme je l'ai dit, il y a les Jeux Olympiques à Paris. Donc, quand nous avons rencontré les autorités, ça avert qu'en termes de moyens, une gendarmerie entre autres, parce que les réservies seront aussi au Paris. Donc, il n'y a pas suffisamment de gendarmes. Et il faut que nos amis aussi ultramarins qui vivent en Métropole, à Paris ou dans l'Hexagone, là, sachent qu'en Guadeloupe, il y a un climat aussi de violence. Ce qui fait que parfois, si on fait le tour en même temps que les Jeux, japonais gendarmes, japonais moyens, déjà en temps normal, c'est déjà compliqué. Donc, il a fallu trouver un juste milieu. Donc, on a décalé le tour du 23 août au 1er septembre. Et puis, comme je vous dis, en Guadeloupe, les gens, en général, attendent la date du tour pendant leur congé. Donc, ça ne va jamais changer. Rapidement, succèmement, pour nos auditoires, est-ce qu'on pourrait nous parler de la particularité de cette 73e édition ? Oui, on a un prologue à Bastère. Donc, c'est une première. En général, on est toujours sur Pointe-à-Pitre. Donc, on sera à Bastère pour le prologue. Donc, en montée. Et puis, nous aurons une arrivée à Bouillante le dimanche. C'est la fête de Bouillante. Et puis, nous aurons une belle arrivée à l'habitué le mardi, la quatrième étape. Donc, comme si on va vers les chutes du Carbet, on a voulu innover aussi. Et puis, une grosse étape avec la station des Mamelles dans les deux versants le jeudi. Et une arrivée à Poite-Noire au sommet où ça va faire énormément de dégâts. Et puis, une grosse étape de montagne encore la veille, le samedi, avec une arrivée à Sainte-Rose au niveau du bord de mer. Donc, on est quand même dans la lignée de ce qui se fait de bien et de beau. Donc, on veut garder ça. Et je profite pour saluer l'ensemble des Guadeloupéens, des outreurs de manière générale, qui vivent dans l'Hexagone. Et pour leur dire qu'il n'y a pas d'un site au mois d'août, en fin août. Parce que la léger et fine et bien, c'est en Guadeloupéens. C'était ma question, c'est Kimi, ça. Mais déjà, on est en libérant, respect. On a tout ce qui a bien créé. Mais je crois que c'est un site cycliste. Et on a tout ce qui a apprécié ce travail là, de ce qui a fait là, depuis un point président, parce que on voit que tout est différent. Avant, on présentait le parcours la veille du tout. Les coureurs, même qu'on a découvert en cours au dernier moment. Là, on est en train de se professionnaliser pour que les coureurs savent là où ça va passer. Là où ça va passer en Guadeloupéens. C'est Pomba Vindy et Théobal Fercousse. Non, on va donc au CICI. Donc vous connaissez le parcours, donnez-vous les moyens déjà. Et voilà, donc ça c'est important. Et pour que nos jeunes, et ça prend, vous suivez le tour un peu. Le Nid, Ursel, tous ces bois augmentent. Annel, Mathias. Donc on a 4 moyens de mise du tour. De l'Houmo, on a 4 moyens de mise du tour. Donc les coureurs maintenant, la balle est dans leur camp. Et nous on va faire en sorte pour qu'ils soient bien sécurisés. Et puis les coureurs qu'on invite aussi, c'est pour qu'il y ait une vraie confrontation. Parce que comme je dis, les maillots, il ne faut pas leur donner. Parce qu'ils sont au CICI, sinon au Pénivalais. Donc on va faire une deuxième, troisième de l'Houmo qui sait au lieu. Voilà quoi. Ok, merci. Harry Mepon, vous pourriez nous parler de Terre de Jeux, c'est quoi exactement ? Terre de Jeux, c'est un label qui est collectif de l'Houmo, qui a été obtenu en 2020 dans le cadre de Paris 2024, du COJOP, qui labellise les collectivités, donc la collectivité régionale, pour développer tout ce qui est autour des Jeux Olympiques, c'est-à-dire la problématique du sport, donner un peu plus de goût au sport sur le territoire, et aussi promotionner les activités physiques, mais surtout l'activité physique pour tous et dans l'ensemble du territoire. Donc c'est un label que la collectivité régionale a tenu depuis 2020, et qui, comme vous voyez, qui est déployée dans diverses types de manifestations. Et vous avez bien vu aujourd'hui, dans le cadre du Tour de la Guadeloupe, c'est déployé par le comité des îles de cyclisme de la Guadeloupe, et qui porte aussi cette notion que la collectivité régionale donne pour le sport, lors d'un événement le plus populaire, et qui signifie aussi beaucoup de choses. Effectivement, cet engagement est aussi donné un peu ce goût au sport, l'activité physique, à travers des grands événements que sont les... que le Tour de la Guadeloupe. C'était important pour vous d'être là sur le Tour ? Bah, c'était d'abord important de le déployer, puisque sur les grands événements, pour bien voir la signification de ce que peut avoir ce label, c'est aussi d'autant plus que le Tour de la Guadeloupe représente le plus grand événement qui date le plus ancien, 1848, vous avez vu, c'est le 73ème de Tour de la Guadeloupe, donc c'est un événement qui est historique, et qui bien marque aussi quelque chose de relativement symbolique, quelque chose de relativement fort, pour l'engagement de la collectivité régionale dans le sport, et aussi le déploiement du goût du sport au niveau du territoire. Pour le passage de la Plame-Chédo, tu étais ok ? Bon travail. Camille et Elisabeth, nous sommes sur le départ carrément du Tour de la Guadeloupe, pour une 13ème édition. D'abord, Pointe-Noire, une fierté d'avoir une tape à Pointe-Noire ? Écoutez, depuis tantôt, la CNBT a décidé de faire en sorte que deux communes de son territoire puissent bénéficier d'un tour, ou de l'arrivée du Tour, ou d'un départ. Il y a eu un petit flottement pendant les deux premières années, là on revient aux bonnes habitudes, étant donné que Pointe-Noire, ça faisait quelques années que Pointe-Noire n'avait pas eu d'étape, donc nous sommes par les deux communes qui allons recevoir des étapes. Une étape cette année, à savoir Pointe-Noire et Sainte-Rose. L'étape de Pointe-Noire, les membres du comité sont venus me voir, nous avons sillonné le territoire de la commune, et puis je leur ai présenté les différentes montées, et ils ont choisi de faire cette étape qui arrivera à Gourmier, en passant par Grenade et Morphie. À travers cette étape, qu'attend la commune de Pointe-Noire ? À travers cette étape, la commune de Pointe-Noire attend à valoriser d'une part le cyclisme, et à faire connaître le territoire, le cyclisme dans un premier temps parce que nous avons deux clubs cyclistes sur notre territoire, la PPN qui fait un très gros travail avec M. Eumann Garnier, que nous avons nourri il n'y a pas très longtemps, M. Eumann Garnier quand même, c'est celui qui a formé Yohann Ruffin, Févan Guirant, Boris Karen, pour ne citer que ceux-là, et puis nous avons évité effectivement la team CCD, qui est basée aussi à Pointe-Noire, avec comme leader Boris Karen, donc c'est mettre à l'honneur le cyclisme, et récompenser les Pointe-Noriens qui travaillent pour faire avancer ce sport, et d'une manière générale, remercier aussi la municipalité qui fait un travail au niveau du sport. Le maire de Pointe-Noire comme vous êtes, quelles seraient ses ambitions, ses envies, pour cette arrivée, pour cette étape de Pointe-Noire ? Déjà que tout se passe bien, que nous puissions mettre les petites places dans les grands, de façon à ce que les organisateurs soient satisfaits, de façon à ce que les cours soient aussi bien reçus, que le public guadeloupéen soit content, et qu'un Pointe-Noire, un Guadeloupéen, pourquoi pas un Pointe-Noire, puisse gagner cette étape-là. Très bien, on va laisser la casquette Pointe-Noire-Yenne, vous représentez aussi la région, la région qui est le partenaire privilégié, le plus gros partenaire, comment voyez-vous le tour de la gâteau en général ? Avant tout, je vais insister sur quelque chose qui me tient à cœur, c'est que souvent on parle de la région, mais le sport, ce n'est pas une compétence uniquement régionale, c'est une compétence partagée, je ne cesserai jamais de le dire. Ce sont les collectivités comme les communes, ce sont les EPCI, c'est le département, c'est l'État, c'est les entreprises privées, et puis bien évidemment la région, et la région depuis tantôt joue un rôle important dans l'organisation du tour de la Guadeloupe. Le président, c'est quelqu'un qui aime le sport, c'est quelqu'un qui aime le cyclisme, et par conséquent, nous sommes partenaire majeur, mais nous souhaitons aussi, à travers le partenariat avec le comité cyclisme, promouvoir la région, promouvoir la destination Guadeloupe, puisque par le biais des télévisions, les images de l'organisation véhicule, un peu partout à travers le monde, et c'est une façon aussi d'attirer des visiteurs sur notre territoire. La région, c'est aussi les routes de Guadeloupe, et le cyclisme, c'est surtout les routes de Guadeloupe, parce qu'à ce niveau-là, tout sera bien prêt pour qu'on ait un beau spectacle. Alors, la région, c'est les routes de Guadeloupe, oui et non, c'est-à-dire que la gestion, si je puis m'exprimer ainsi, des routes de Guadeloupe, est tantôt régionale, tantôt départementale. Alors, cette année, depuis quelques mois, c'est le président du département qui pilote les routes de Guadeloupe, mais les routes nationales sont gestionées sur routes régionales. Donc, par conséquent, oui, les routes seront faites pour permettre aux cyclistes d'être à l'aise. Alors, soit dit en passant, l'ère de jeu des cyclistes, c'est la route. Donc, quand vous avez un sport de route sur la route, il faut leur donner les meilleures conditions pour pouvoir travailler correctement. Par voire de conséquences, ça permet à tous les usagers de la route d'avoir un tapis, d'avoir une route bien entretenue, une route bien faite. Mais souvent, les gens disent, ah, il faut le tour de la route, plus souvent, on peut faire les routes. Et oui, c'est vrai que la route, c'est l'ère de jeu des cyclistes. Donc, par conséquent, il faut avoir de belles routes pour qu'on ait du beau spectacle. Quel serait votre appel, votre vœu pour ce tour en tant que conseiller régional ? En tant que conseiller régional, que le cyclisme puisse avoir une dimension encore plus grande. Nous sommes aux Antilles, mais nous avons le tour de la Marotinique avant, le tour de la Margalante, le tour de la Guyana-Pouet, le tour de la Guadeloupe. Donc, il faut quand même une certaine densité en termes de coureurs pour pouvoir participer à toutes ces grandes épreuves et pourquoi pas les remporter, même si on pourrait dire que je suis chauvin. Mais tous ces tours-là, je pense qu'il faut que le cyclisme guadeloupéen soit à la hauteur. Et j'aurais bien aimé qu'à l'horizon 2032, je le disais il y a quelques minutes, aux Jeux Olympiques de Brisbane, que nous ayons, comme dans les autres teams sportifs, un Guadeloupéen qui puisse, pourquoi pas, ne pas être au sein d'une équipe de France et aller aux Jeux Olympiques. Avec nos Béjanoé, Benjamin Loni, dernier vainqueur du tour, tu viens de découvrir le tracé. Quelle est ta première impression ? Eh bien, un tracé, je dirais, très dur, très long, très compliqué. Diversifié aussi, un coup en grande terre, un coup en basse terre. Pour l'instant, je le trouve beaucoup plus dur que l'année dernière. En tout cas, ça me convient plus parce qu'il y a beaucoup plus d'arrivées au sommet, beaucoup plus de montagnes. Maintenant, c'est aussi à la fin août. Donc, les organismes seront déjà un peu plus fatigués. En tout cas, voilà, ça reste un beau tracé. Ça promet une belle fête. Moi, j'adore ça. Et j'espère au moins, en tout cas, ça va aussi diversifier. Parce que comme le président l'a dit, on ira vraiment sur toute la Guadeloupe. Et un gars qui habite, par exemple, à Bouillante, à Pointe-Noire, il verra le tour passer peut-être devant chez lui ou à 500 mètres de chez lui. Et moi, je trouve ça fantastique. On n'a pas encore les noms, mais on a vu les équipes invitées. Ça doit donner déjà une idée du niveau que ça sera ? Alors moi, pour être honnête, comme je ne connais rien à la route, je ne m'intéresse pas trop à la route. Parce que quand j'ai fini mon vélo de route, je pense à autre chose. Donc, je connais par exemple la Vendée U et encore, parce que les coureurs, maintenant, ont changé. Mais quand on me parle d'une équipe du Rwanda, par exemple, c'est pas méchant, mais je ne connais pas. Donc, après, plus il y aura du niveau, mieux c'est. Parce que moi, je suis pour la concurrence. J'aime la concurrence. Et j'aime, par exemple, gagner avec beaucoup de concurrence ou même perdre avec de la concurrence. Et c'est très important parce qu'une fois qu'on peut peut-être gagner avec de la concurrence, on est encore plus satisfait. L'année dernière, tu t'es la surprise. On ne te connaissait pas trop. Maintenant, tu as attendu. Tu seras surveillé. Ça change quelque chose pour toi ? Comme il y a des équipes nouvelles, peut-être qu'elles ne me connaissent pas. Mais sinon, pour être honnête, oui, forcément, puisque j'aurai le numéro 1. Donc, même sans me connaître, ils vont savoir que c'est moi qui ai gagné le tour l'année dernière. Après, on a la chance, j'ai envie de dire, d'être Guadeloupéen, de rouler toute l'année sur nos routes. Bon, un gars, par exemple, du Rwanda ou du Japon, quand il va peut-être découvrir Baye Argent, l'hermitage et l'humidité aussi, même si au Japon, il y a beaucoup d'humidité. Mais on est quand même avantagé. Maintenant, ça va se faire vraiment à la pédale. Peut-être un peu de stratégie, mais vu le tracé, ça va vraiment être à la pédale et à celui qui est le plus endurant. Et pourquoi pas, il y aura peut-être un Benjamin Leny 2 qui va se découvrir. Et en tout cas, je resterai le même. J'ai aussi compris un peu le fonctionnement de la route. Ça s'est vu par mes petites performances depuis le début de saison en février. J'ai quand même, je ne sais plus combien de victoires, mais gagné beaucoup de courses. Et c'est vrai que ça va m'apporter un bagage supplémentaire. Et par contre, moi, je le dis, ça va peut-être en décevoir certains, mais pour l'instant, je ne viens pas gagner un deuxième tour. Je viens déjà participer à un deuxième tour, prendre étape par étape et donner le maximum. Et même si je fais septième, au général, ce sera déjà super. Et je ne viens pas déjà dans l'idée, bon, je vais gagner un deuxième tour. Non, c'est fin août. Il reste trois ou quatre mois. Il peut se passer plein de choses. Et mon but, c'est de profiter et passer justement dix jours de fête. Justement, c'était la question que j'allais poser. C'est est-ce que tu vas perdre ton programme par rapport à ça ou bien tu vas perdre tes courses normalement ? Tu iras à Marie-Galante. Tu ne sais pas ton programme par rapport à la date du tour ? Alors, en fait, moi, déjà, je n'ai participé qu'à un tour. Donc, je n'ai pas, comme beaucoup de coureurs, l'habitude que ça soit toujours début août. Donc, en fait, pour moi, pour l'instant, ça n'a pas trop d'importance. Maintenant, je suis quelqu'un qui ne me prend pas la tête. Pour l'instant, je ne pense même pas au tour. Je pense déjà, par exemple, au championnat de Guadeloupe, au Grand Prix de l'USL qui est en mai. Peut-être à Marie-Galante. Mais je ne suis pas quelqu'un qui va déjà commencer à... Je n'ai même pas d'entraîneur. Mon entraîneur, c'est personne. Je prends mon vélo, je roule sérieusement, il n'y a pas de souci, mais je ne me prends pas la tête. Et quoi qu'il arrive, j'essaye de garder ce petit plaisir. Et c'est super important parce que si demain matin, je me réveille et que je n'ai pas le plaisir d'aller sur mon vélo comme quelqu'un qui va aller à son travail ou faire autre chose, c'est compliqué. Et c'est ça le plus important. Et c'est de varier en ce moment. Par exemple, j'ai lâché depuis une semaine le vélo de route. Je suis sur le VTT. Ça me permet de couper, de voir autre chose. Je fais le championnat de Guadeloupe de VTT jeudi. De varier, de... Enfin, voilà. J'ai besoin de ça, des fois de couper. Peut-être en juin, je vais partir en métropole. Voilà. Enfin, j'ai besoin de ça pour revenir et me concentrer. Peut-être à 2-3 jours du départ, là, je vais rentrer dans ma bulle ou pas. Ça dépend. Mais voilà, je ne me prends pas la tête. On ne change pas. On ne change pas. Maintenant, ça plaît ou ça déplaît. Parce que des fois, quand je dis que je m'amuse, il y a certains, ils peuvent dire, ah, mais c'est arrogant, mais c'est... Mais ce n'est pas une forme d'arrogance. C'est que vraiment, je suis là pour m'amuser. S'amuser ne veut pas dire souffrir. Attention. Mais voilà, j'essaye de garder son plaisir. Et c'est comme si, voilà, demain, on est fan de cuisine. Si on ne prend pas de plaisir à faire de la cuisine, moi, je n'ai pas de plaisir à faire de la cuisine. Je n'en fais pas. Mais le vélo, c'est pareil. Et celui qui n'a pas de plaisir ou on le force ou on lui dit... Enfin, on le force. S'il n'y aura pas de résultat. Et moi, c'est vraiment ce plaisir. Et c'est pour ça que des fois, je dis que je prends du plaisir. Mais ça ne veut pas dire que je souffre. Il y a des étapes, je m'écroule. Il n'y a pas de souci. Voilà. OK, merci. Avec plaisir. Avec nous, M. Cagos, représentant la ville de Pointe-à-Pitre. C'est important pour la ville de Pointe-à-Pitre, pour le point 3, que le tour soit comme Pointe-à-Pitre, que la ville de Pointe-à-Pitre soit présente pour le tour. Non, oui, parce que Pointe-à-Pitre, c'est quand même le cœur de la Guadeloupe. Un tour ne peut pas se faire sans une arrivée à Pointe-à-Pitre. Ça me rappelle le vieux souvenir où toutes les étapes arrivées à Pointe-à-Pitre, même les fêtes de communes, toutes les étapes portaient au monument mort. Donc, c'est tout à fait logique que Pointe-à-Pitre ait une étape. Même si on avait les moyens, on aurait pris deux. Mais ce que vous connaissez, Pointe-à-Pitre, c'est un petit peu plus difficile, mais on a une étape pour faire quelque chose d'extraordinaire. Et le tour, quelque part avec Camille Jabeau, c'est un peu Pointe-à-Pitre ? Oui, c'est Camille Jabeau qui a mis le tour en place. Le tour, pour moi, c'est Pointe-à-Pitre avant tout. Pauline, vous savez, on était des adeptes dans les Paulines. Pauline, c'était VCP. Et le tour, vraiment, c'est Pointe-à-Pitre. Qu'en répondez-vous aux prêtres qui nous regardent actuellement et qui sont déçus de ne pas avoir le prologue ? Oui, mais... Non, mais je dirais, non, mais moi, ce qui m'a gêné dans le tour, c'est qu'il n'y a pas de contre-la-monte. Un tour sans contre-la-monte, c'est un petit peu fade quand même. Il faut donner la chance à tout le monde. Mais je pense qu'en Prologue à Bastère, ça doit se faire. Il n'y a pas... Pourquoi pas Bastère ? Moi, je ne suis pas gêné qu'on n'ait pas le prologue à Pointe-à-Pitre. Non. Il faut faire tourner que Pointe-à-Pitre et Bastère, ce sont les deux villes phares. Une année à Pointe-à-Pitre, c'est une année à Bastère. En tout cas, le sport reste la priorité de Pointe-à-Pitre ? Non, on ne dirait pas. Pour l'instant, on a pris la ville dans une situation très, très difficile. On est en train de renêtre de nos centres. D'ici l'année prochaine, le sport aura une autre place à Pointe-à-Pitre. On mettra des choses parce que vous allez voir le football a un peu baissé et tout. Mais Pointe-à-Pitre, quand on a pris la ville en 2020, on avait... Tous nos postes étaient troués. On n'avait rien, vraiment rien. Donc maintenant, d'ici l'année prochaine, on va voir au niveau sport. On a Alès Ouest qui s'occupe du sport, qui est même la C-président du Cours, qui est en train de mettre pas mal de choses en place.